Dès le matin, un hélicoptère russe des forces de paix survole le camp à basse altitude en signe de provocation. Bilissi, capitale de la Géorgie, un des rares endroits où George Bush a une avenue en son nom et aussi à quelques centaines de mètres de là, l'une des plus grandes ambassades au monde. 600 diplomates américains mobilisés dans cette zone hautement stratégique pour Washington. Un avant-poste idéal pour garder un oeil sur la Russie, car depuis le 6 août dernier, rien ne va plus entre Moscou et le nouvel allié de Washington dans la région. Ce jour-là, un missile de 7 tonnes de fabrication russe est retrouvé en plein champ à seulement 60 kilomètres de Bilissi. Par chance, l'engin n'a pas explosé. Mais pour le président géorgien, pas de doute, l'ours russe vient de montrer ses griffes. Je pense que cet incident résume très bien ce qui se passe dans la région et notamment les précédents bombardements qui visaient la Géorgie. Je suis inquiet, c'est un problème non seulement pour la Géorgie, mais aussi une menace pour l'Europe. Côté russe, on y embloque toute incursion dans l'espace aérien de la Géorgie. Nous considérons qu'aucun avion russe n'a franchi la frontière géorgienne. Ensuite, qui a volé au-dessus de la Géorgie ? Qui a utilisé ses armes ? C'est une affaire intérieure purement géorgienne. Alors, retour de la guerre froide ou guerre tout court, pas si simple. Direction le nord-est de la Géorgie, à quelques kilomètres du lieu où le missile russe est tombé. D'un côté la Géorgie, de l'autre l'Ossétie du Sud. Contrôle d'identité, patrouille armée, on se croirait à une vraie frontière. Pourtant, l'Ossétie du Sud appartient toujours à la Géorgie. Un pays fantôme qui vient de fêter son 15e anniversaire, mais que personne ne reconnaît à part Moscou. Une république pro-russe, accusée de provoquer en permanence l'armée géorgienne. A la frontière, côté géorgien, les nuits calmes sont rares et les tirs fréquents. Ils nous tirent dessus, de là-bas. A chaque fois ? Oui, oui, quand ça tire, c'est toujours de là-bas. Qui tire ? C'est le côté Ossét, ça ne peut être que des Ossét. Si vous savez où ils sont, pourquoi vous ne les neutralisez pas ? On n'a pas reçu d'ordre. On est censé résoudre ce conflit par la paix. Des miliciens pro-russes qui ont la gâchette facile et pour les empêcher de tirer, une force de maintien de la paix composée exclusivement de soldats russes. Une plaisanterie de mauvais goût pour l'armée géorgienne. Les soldats russes ont totalement dépassé le cadre de leur mission. Ce ne sont pas des forces de paix. Ils agissent comme s'ils gardaient leurs propres frontières. La nuit dernière, quand il y a eu des coups de feu contre nos troupes, au lieu de s'interposer, les russes ont bloqué la route chez nous en Géorgie pour empêcher nos renforts de se rendre sur place. Difficile d'y voir clair. Entre les menaces réelles, les provocations des russes et le bluff des géorgiens. Une chose est sûre, la tension n'a jamais été aussi forte entre les deux pays. Direction la frontière avec l'Abkhazie, l'autre province séparatiste qui pose problème aux géorgiens. L'Abkhazie aussi a choisi les russes plutôt que les américains. Une zone tampon a été établie entre les deux camps pour éviter des affrontements comme en Ossétie du Sud. Là-bas, la guerre entre la Géorgie et sa province séparatiste a fait plus de 10 000 morts entre 91 et 93 au moment de l'effondrement de l'Union soviétique. Une zone placée aujourd'hui sous le contrôle d'une force russe de maintien de la paix comme l'Ossétie du Sud. Mais aujourd'hui ici, le problème, ce ne sont pas les pro-russes, mais ça. Levé du drapeau, hymne national géorgien, bienvenue dans le camp patriotique du président le plus américanophile de l'histoire du pays. 600 jeunes de 15 à 22 ans invités à passer 10 jours de vacances tous frais payés par l'État au cœur d'une zone de guerre. Je pense que l'Abkhazie appartient à la Géorgie. Si nous sommes rassemblés ici, c'est pour la récupérer. Au programme, sport et propagande nationaliste. Une idée du président pour relancer le combat de la Géorgie afin de récupérer sa province pro-russe. Inacceptable pour Moscou, qui ne manque pas une occasion de le rappeler. Dès le matin, un hélicoptère russe des forces de paix survole le camp à basse altitude en signe de provocation. S'il passe aussi bas, c'est pour qu'on voit bien que ce n'est pas notre hélicoptère, mais un des leurs. Je crois qu'il voulait faire peur aux enfants. Est-ce que ça tire comme un Ossétie du Sud ? C'était comme ça avant 1998. Mais depuis que le camp est là, comme il y a des enfants, ici, c'est calme. Suffisamment calme, en tout cas, pour que toutes les nuits, ces jeunes dansent drapeau à la main jusqu'à l'aube à l'ombre de palmiers électriques offerts par la présidence géorgienne. Et si la Géorgie ose aujourd'hui défier ouvertement son ancien parrain russe, c'est qu'elle se sent suffisamment forte pour le faire. Et cela, grâce à une promesse de Washington, l'entrée prochaine du pays dans l'OTAN. L'entrée dans l'OTAN est un pas très sérieux pour la résolution de nos problèmes. Aujourd'hui, la Russie a un intérêt politique à maintenir ses tensions à la frontière. Moscou est persuadée qu'en agissant de la sorte, cela empêchera notre entrée dans l'OTAN. La réalité, c'est qu'une fois que notre admission dans l'Alliance atlantique sera effective, les conflits qui nous opposent aux Ossettes et aux Abkhazes cesseront d'être un enjeu pour les Russes et s'apaiseront d'eux-mêmes. Rentrer dans l'OTAN, une priorité absolue pour la présidence. C'est dans cette base militaire située à une vingtaine de kilomètres de Tbilisi que les formateurs américains entraînent l'armée professionnelle géorgienne selon les standards de l'OTAN. Ce sont des choses auxquelles vous serez confrontés dans une semaine et demie. Alors notre travail à nous, c'est de vous préparer à ça quand vous serez en Irak. Irak, Afghanistan, des conflits qui n'ont rien à voir avec la Géorgie. Mais c'est le prix de l'amitié de l'oncle Sam. Les formateurs américains n'oublient pas de nous rappeler que les géorgiens sont de plus en plus proches de l'entrée tant espérée dans l'OTAN. Je vois des changements dans leur attitude qui me semblent positifs pour favoriser leur entrée dans l'OTAN. Ils font des choses pour y arriver sur le plan politique que je ne veux pas évoquer ici. Mais sur le plan militaire, je peux vous dire qu'ils réussissent fort bien. Alors, avant de partir en Irak, les géorgiens enfilent l'uniforme et s'entraînent à viser l'ennemi. Vous allez viser là-bas. Le tank russe. Dans quelques semaines, ces hommes vont prêter main-forte à leurs nouveaux amis pour 900 dollars par mois. Aujourd'hui, le contingent géorgien en Irak compte 850 personnes et il devra atteindre 2000 soldats d'ici 2008. Un effort hors du commun pour une armée de 28 000 hommes qui commencent à faire grincer des dents dans le pays. C'est le cas de l'ancienne ministre des Affaires étrangères qui a pourtant été l'un des plus fervents supporters de l'entrée de son pays dans l'OTAN. Passée dans l'opposition il y a un an, elle reproche à son président sa trop grande soumission vis-à-vis de Washington. Aujourd'hui, on touche à l'absurde quand tous les pays européens retirent ou diminuent leur contingent et qu'à ce moment-là, la Géorgie augmente son contingent et c'est en plus une contribution qu'elle paye elle-même. Et la Géorgie a aujourd'hui un tiers de son budget qui est consacré aux efforts de défense. Donc on est quelque part hors normes et sortis de tous les équilibres et budgétaires et de construction de pays. Pour beaucoup de Géorgiens, l'influence américaine dans le pays se résume pour l'instant à des soldats en Irak, un embargo économique imposé par la Russie sur les produits locaux et la multiplication des affaires de corruption au plus haut sommet de l'État. Quatre ans après la Révolution des Roses, soutenue par Washington, la Géorgie se réveille avec la gueule de bois. Et si le nouveau chaperon américain ne valait pas mieux que son prédécesseur ?